Bonjour à tous, je vais commencer rapidement parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer de profiter du maximum de temps qu'on a ensemble pour essayer d'avoir un peu de temps pour les questions à la fin aussi. Merci d'être venus aussi nombreux à assister à cette conférence, à la découverte du code source du vaccin Pfizer-BioNTech. Avant toute chose, je voudrais faire un point sur ce dont cette conférence ne parle pas, histoire qu'il soit super claire entre nous. On ne parlera pas de l'utilité ou de la nécessité de la vaccination, ce n'est pas du tout l'objet de ce talk. On ne parlera pas non plus de biologie ou de biochimie, ça peut surprendre, mais il se trouve que ce n'est pas du tout mon métier. Moi je suis développeur web à la base, donc mes journées c'est plus des lignes de javascript que des codes de biologie et de biochimie. La raison pour laquelle je fais cette conférence, c'est parce qu'au cours des derniers mois, j'ai beaucoup parcouru plein d'articles et je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme similitude entre ce qu'on fait nous en tant que développeurs et ce que font les biologistes et les biochimistes avec le code source du vaccin Pfizer-BioNTech, et je vais essayer de vous le montrer. Donc pas de biologie, pas de biochimie, mais un tout petit peu quand même, on va devoir revoir quelques bases, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ok, on va pouvoir débuter, je vous présente tout de suite quelque chose que j'avais probablement déjà vu, c'est le SARS-CoV-2, le virus du Covid-19 qui nous a bien embêtés pendant quelques années. C'est une boule avec des pics dessus, ce pic on appelle ça la protéine Spike, et ça fait de ce virus un virus très reconnaissable à la fois par nous, mais également par le corps humain. C'est le Covid-19, voilà, il est reconnaissable. Alors le fonctionnement d'un vaccin classique jusqu'ici, quand on faisait des vaccins, on prenait le virus de la maladie qu'on souhaitait éradiquer, on le désactivait, on le ralentissait en laboratoire pour le rendre inoffensif pour le corps humain, et puis on l'injectait à différentes doses dans le corps humain pour apprendre au corps en fait à se battre, à reconnaître et à se battre contre ce virus. Dans le cadre du vaccin ARN, c'est un petit peu différent, et pour comprendre comment ça marche, on va devoir zoomer un petit peu dans le corps humain, on va devoir zoomer beaucoup plus dans le corps humain. Ok, là c'est pas mal. Je vous présente une cellule du corps humain, alors il y a plein de choses dedans, mais il y a deux choses qui vont nous intéresser aujourd'hui, d'abord c'est le numéro 1, c'est le noyau, donc qui est au centre de la cellule, et puis les ribosomes qui sont autour, c'est le numéro 3 sur ce petit schéma. Et donc je vais vous montrer un petit peu à quoi servent ces deux éléments essentiels. D'abord, le noyau, c'est ce qui contient notre génome, en fait c'est notre ADN, c'est notre code génétique, c'est une sorte de plan de fabrication de notre corps humain, un plan de fabrication des protéines. Et puis de l'autre côté, on a des ribosomes, ce sont justement des unités de production de protéines, on peut les comparer à des sortes d'usines de fabrication. Et donc cette usine va avoir besoin d'un plan pour produire ces protéines. Le problème, c'est que le noyau et les ribosomes sont séparés, et ils ont interdiction de sortir de leur zone, c'est-à-dire que le noyau ne peut pas aller à la rencontre du ribosome, le ribosome ne peut pas aller à la rencontre du noyau. Alors comment on fait ? Et bien c'est là qu'on a une super molécule qui s'appelle l'acide ribonucléique. Alors c'est un nom un petit peu barbare, mais son boulot, c'est tout simplement d'aller faire une photocopie du plan du génome, on fait une photocopie, et puis il l'envoie directement à l'usine de fabrication. Et comme acide ribonuclique, c'est un peu compliqué à prononcer, on appelle ça en fait tout simplement l'ARN messager. Et c'est donc de là que vient le vaccin ARN messager. L'idée en fait, elle est super simple, c'est de prendre un plan de fabrication, de l'injecter dans le corps humain, pour apprendre au corps humain à fabriquer une protéine, et en l'occurrence là on va apprendre au corps humain à fabriquer la protéine Spike, la protéine Spike donc du virus du Covid-19, pour apprendre au corps à se battre contre ce virus lorsqu'il le rencontrera. Voilà, ça c'est la théorie, alors maintenant en pratique, à quoi ressemble ce fameux code source du vaccin ? Et bien je vous le montre, voilà, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir assisté à la conférence. En fait, ça peut paraître surprenant, mais il n'est pas si long que ça, c'est 4 284 caractères, c'est pas grand chose, ça tient en 16 tweets, c'est l'information à retenir de la journée. Et en fait là-dedans, alors ça peut paraître un peu complexe, vous allez voir, on peut quasiment tout comprendre, et tout ressemble finalement à un code d'une simple page web, ou d'un fichier JPEG par exemple. Ce plan, c'est donc un plan de génome, souvent vous voyez un brin d'ADN représenté comme ça, en fait ça ressemble plus exactement à ça, alors vous avez les brins d'ADN sur le tour, et puis au milieu vous avez notre fameux ARN qui est synthétisé, qui fait sa photocopie. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire sa photocopie, il utilise 4 lettres, le A, le U, le G et le C, ce qu'on appelle un nucléotide, et donc on n'a que 4 lettres. Et donc si on regarde notre code, on se rend compte que ça marche, on a effectivement le G, on a effectivement le A, on a effectivement le C, attendez, on n'a pas de U, on a ça à la place, ça c'est une petite particularité du vaccin, on a remplacé l'être U par une lettre PSI, en fait c'est une molécule U légèrement modifiée, tout simplement parce que si on utilise la molécule U exacte, telle qu'elle est dans le virus, le corps humain détecte que ça ne vient pas du corps humain, que ça a été fabriqué artificiellement, et donc l'antivirus du corps humain, qui est à jour malheureusement, alors heureusement pour nous, mais malheureusement pour le virus, et pour notre vaccin, il va rejeter immédiatement l'ARN qu'on tente de lui injecter. Donc en fait on change légèrement la molécule pour faire en sorte qu'elle passe partout, et la bonne nouvelle c'est que ça agit exactement comme un U au niveau du ribosome, quand il va produire sa protéine, il va la produire exactement comme si c'était un U. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, maintenant que vous savez un petit peu comment ça fonctionne, je propose qu'on plonge dans les différentes parties de ce fameux code source, il est constitué de 6 parties, et vous allez voir, vous allez vraiment vous y retrouver par rapport à un code informatique, parce que c'est très similaire. D'abord on a la coiffe, la coiffe c'est au tout début, c'est en fait les deux premières lettres, le G et le A, et on pourrait les comparer un peu au shiban qu'on a dans un fichier Unix, ça permet tout simplement de légitimer la provenance de notre code source, ça permet de dire, ouais ce code source il vient effectivement du corps humain et il est fait pour être exécuté sur du corps humain. Alors là on a triché évidemment, ça ne vient pas du corps humain, mais on fait croire que ça vient du corps humain, ça permet vraiment de dire, ok c'est prévu pour être exécuté sur la machine corps humain. Et voilà, c'est tout ce que fait cette partie là, alors elle protège également le reste du code, mais c'est grosso modo ce que font ces deux lettres là, ça permet de dire, ça vient bien du corps humain, c'est fait pour être utilisé par le corps humain. La deuxième section, elle s'appelle la région 5' non traduite, alors c'est un peu barbare là aussi comme nom, mais en fait la fonction est relativement simple, c'est de la métadonnée, ça permet de savoir ce qu'on fait de notre protéine une fois qu'elle est produite, est-ce qu'on va produire en grosse quantité, est-ce qu'on va produire en petite quantité, de quelle manière on va la produire, à quel moment on va la produire, tout ça, c'est contenu dans cette section là. Et pour le vaccin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en fait une section de métadonnées de l'alpha-globine, c'est une protéine qu'on produit en très grosse quantité, puisque le but c'était de produire en très grosse quantité notre protéine spike pour apprendre au corps à se battre le plus rapidement possible, et donc cette métadonnée, c'est un copier-coller de la métadonnée de l'alpha-globine, de la protéine d'alpha-globine. Cette zone, elle a une autre fonction, elle sert de zone d'assise pour le ribosome quand il va produire, alors vous voyez ici en jaune et en vert, il vient se poser en fait sur cette section de métadonnées et ensuite il va donc aller produire et donc traduire la suite du code. C'est pour ça qu'on appelle cette section la région non traduite, parce qu'elle n'est pas interprétée en fait directement. Alors voilà, pour ces deux premières parties, on va attaquer maintenant la partie signal, mais avant toute chose, je voudrais qu'on remplace les lettres psi par des lettres U, ce sera plus simple pour pouvoir comparer avec le code du virus par la suite, donc on va directement remplacer ça, et on va également regrouper tous les nucléotides par groupe de trois. Alors je ne fais pas ça du tout par hasard, il se trouve que trois nucléotides ça forme un codon, et un codon ça forme un acide aminé. Alors exactement comme en informatique, on a huit bits qui forment un octet, et bien là on a le même principe sur le corps humain, on a trois nucléotides qui forment un codon. Et un codon correspond à un acide aminé, et la bonne nouvelle c'est que Wikipédia nous donne le tableau des correspondances, et l'autre bonne nouvelle c'est que le corps humain connaît ce tableau de correspondance par cœur, pas besoin de wifi, c'est super pratique. Mais nous on va utiliser ce tableau de correspondance pour se repérer, et je vais vous montrer, c'est super simple en fait le fonctionnement, si on prend par exemple le codon CAG, on va dans la ligne C, on va dans la colonne A, et on va ensuite dans la ligne G, et on voit qu'on va produire du glutamine, voilà, un acide aminé relativement classique. Alors, on va revenir à notre fameux code, notre fameux signal SIG, qui est donc au début de ce code, en fait c'est notre étiquette d'expédition, parce qu'une fois qu'on a produit notre molécule, notre protéine, il faut qu'on l'envoie quelque part, et bien ça c'est exactement comme l'étiquette que vous avez sur votre colis Amazon, ça permet de savoir où est-ce qu'on envoie cette fameuse protéine, c'est l'étiquette d'expédition. On va la comparer avec le code du virus, et là c'est un peu surprenant, parce qu'on pourrait s'attendre que ce soit exactement la même chose que le code du virus, puisqu'on veut reproduire notre virus, et pourtant, il y a des différences. Ou pas, je vais vous montrer. Si on reprend notre tableau ici de correspondance des acides aminés, et qu'on reprend notre code, on va prendre le premier changement, la UUC, et qu'on regarde donc le vaccin, on va faire notre correspondance, ligne U, colonne U, ligne C, on voit qu'on produit du phénynalaline, donc voilà un acide aminé, et si je prends le code du virus, qui est donc UUU, on peut refaire la même chose, et donc on a ligne U, colonne U, ligne U, on produit exactement la même chose, du phénynalaline. Alors vous allez me dire, c'est super, mais pourquoi cette différence, et bien tout simplement, parce qu'on a constaté, avec la recherche, ça a permis de constater, que les lettres U et A sont moins bien traduites que les C et G, donc pour maximiser en fait la performance de notre protéine, on va améliorer ce qu'on a fait, ce que le virus a fait, on va le faire mieux, artificiellement, et donc on est capable de produire une protéine encore plus performante en changeant quelques lettres. Alors il y a quelques endroits où ce n'est pas le cas, on a notamment le A qui est transformé en U, un endroit, c'est pour des raisons d'optimisation, parce qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi, si on met trop de C et G, ça ne marche plus non plus, donc voilà, il y a une optimisation juste au milieu à trouver, ça c'est des optimisations propriétaires, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors voilà pour cette partie finale, on va maintenant rentrer dans la fameuse protéine spike, la fameuse protéine qu'on veut donc reproduire, et donc là pareil, si on ne regarde pas de gros changements, quelques petits changements, mais ça ne change pas les acides aminés en fait à aucun moment, sauf à deux moments, en fait c'est les deux seuls moments de l'entièreté du code où on n'aura pas exactement le même acide aminé qui sera produit, on a remplacé les lettres K et V par des lettres P, et les lettres P en fait c'est tout simplement du proline, et c'est en fait un acide aminé relativement rigide, et l'idée c'est que grâce à ça on va pouvoir produire une protéine qui ressemble à la protéine spike sans qu'elle soit accrochée à la boule du virus, puisque nous on produit une protéine comme on le voit à droite, de manière un peu aléatoire, anarchique, dans le vide, et à droite et à gauche on voudrait donc produire une protéine spike qui ressemble à une belle protéine spike, et en fait c'est grâce à ce petit changement que le vaccin fonctionne, c'est grâce au fait qu'on a mis du proline pour rendre en fait la structure de la protéine plus rigide, et donc ça rend la protéine reconnaissable. Alors voilà, pas d'autres gros changements, on a un petit rajout de code stop à la fin pour vraiment maximiser la performance du vaccin, mais autrement pas de gros changements, ce qui nous permet de passer à la région 3 prime non traduite, alors cette section là je vais peut-être vous décevoir un peu, alors elle s'étend là, on la voit ici, en fait on ne sait pas exactement comment elle marche pour l'instant, donc on allait la copier pareil d'un autre acide aminé d'une autre protéine dont on sait qu'elle fonctionne, mais on n'a pas exactement le détail, donc on n'a pas vraiment fait de grosses modifications là-dedans, tout ce qu'on sait c'est que ça fonctionne et que ça produit de la protéine, ça c'est l'essentiel à retenir. Et puis on a la toute fin, la queue en fait du code, c'est la section poly A, et cette section là est relativement amusante puisqu'il y a beaucoup de A, mais ce n'est pas du tout par hasard, comme un fichier doit avoir toujours une extension pour savoir à peu près quoi en faire, un .exe ou un .txt, peu importe, et bien ici c'est un peu la même chose, il faut que notre code se termine absolument par la lettre A, et le problème c'est que il se trouve que c'est relativement fragile ce code, à chaque fois qu'il est utilisé, à chaque fois qu'un ribosome va l'utiliser, il a tendance à abîmer la fin du code, et donc plus il est utilisé, moins le code est lisible, et quand il n'y a plus de A, le corps humain détruit automatiquement, immédiatement l'ARN parce qu'il n'est plus identifié comme quelque chose de safe, c'est identifié comme un virus, et donc il est automatiquement détruit, et donc pour maximiser sa durée de vie, on a rajouté un maximum de A à la fin, alors pareil, la dose a été choisie en laboratoire, mais il y a un maximum de A qui ont été rajoutés pour prolonger la durée de vie. Alors voilà, vous venez de voir les six parties de ce code, et si on regarde d'un peu plus près ce code, quand on prend une vue d'ensemble, on se rend compte que ça ressemble beaucoup à un code d'un fichier JPEG par exemple, on a la CAP qui ressemble au header de n'importe quel code, on a ensuite le code brut de notre fonction, de notre protéine en l'occurrence, et puis on a la région 3 prime qui correspond grosso modo au footer du code, et puis le poly A qui correspond au end of file, en lieu de signaler, c'est la fin du fichier ou c'est l'extension du fichier un peu selon comment on l'interprète. Mais voilà, on voit qu'il y a une vraie similitude entre le code du vaccin et le code informatique qu'on peut produire nous tous les jours. Voilà c'est tout, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails parce qu'après ça devient trop complexe et en plus ce n'est plus mon domaine au-delà de ça. J'espère que ça vous a plu et je peux tenter de répondre à vos questions si vous en avez. Je rappelle que je ne suis pas expert mais si vous en avez je peux essayer d'y répondre. Oui ? Je trouve ça assez intéressant et pouvez-vous donner encore des liens pour le lien de l'association ? Je peux répéter la question en gros, si je peux donner effectivement des liens, absolument, je vous invite si vous voulez à monsieur sur Twitter puis je vous envoie des liens en plus. Il y a un super article, je n'ai pas mis le lien malheureusement ici mais qui résume super bien cette conférence aussi dont la conférence est pas mal inspirée et qui effectivement rentre un peu plus en détail là-dedans de Bert qui est un super scientifique que je vous invite à lire. Oui ? Par curiosité, la permutation KV avec l'épée, ça c'est des simulations qui sont faites ou on sait que l'habitude des deux communes sont faites assez... Alors le KV qui sont transformés vers des P c'est pour effectivement renforcer la rigidité de la protéine. Est-ce que vous les avez trouvés pour ça ? Alors, ça c'est effectivement le travail de recherche qui a été fait auparavant qui a permis de déterminer qu'on sait en fait que la proline c'est un acide aminé qui est relativement rigide et donc il a été utilisé, j'imagine qu'il a été ensuite testé pour effectivement s'assurer que ça produise bien la forme que l'on souhaite et ça effectivement ça fait partie du travail de recherche qui a été mené sur la production du vaccin. C'est pas du complet hasard mais voilà. Question ? N'hésitez pas, il reste deux minutes donc j'étais trop rapide. Oui, une question tout de suite. Je vais en profiter, j'en ai peut-être une, je passerai le micro après. Est-ce que les... Quelle est la différence entre la solution Pfizer-BioNTech qui est évoquée ici et les autres vaccins du même type ? C'est grosso modo des différences d'optimisation justement du vaccin. Le vaccin de... Moderna est un peu plus long, le code source est un peu plus long mais grosso modo c'est vraiment des optimisations qui ont été menées. Il n'y a pas d'énormes différences, le fonctionnement est le même. A l'époque où j'ai rédigé cette conférence, il n'y avait que le vaccin de Pfizer dont on connaissait le code source et c'est pour ça que je l'appelais comme ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pourrais l'appeler juste à la découverte du code source du vaccin parce que c'est effectivement sensiblement la même chose. Dans les faits, comment ça se passe ? Parce que là, on imagine très bien comment ça peut être fait C'est une question super intéressante parce que je me la suis posée aussi et en fait, il existe des imprimantes à ARN et donc ça peut s'acheter ça coûte un peu cher et voilà, il faut mettre à jour le driver c'est un peu compliqué à utiliser mais grosso modo c'est une imprimante qu'on trouve dans les laboratoires et qui permet d'imprimer effectivement des choses à l'échelle microscopique et de pouvoir ensuite le mettre dans le vaccin. Donc on manipule ça effectivement avec un ordinateur, un code source qui ensuite est envoyé vers une imprimante à ARN tout simplement. Je n'ai pas de photo mais ça existe. Non, ça produit un acide aminé qui, je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement mais après tout est mis effectivement dans un ensemble liquide qui permet de l'injecter dans le corps. Oui ? J'avais juste une petite question bon, moi je connais les deux côtés j'étais avant au laboratoire et maintenant je suis en informatique donc la question qui se pose est-ce qu'au niveau du BioNTech Pfizer ce que j'ai lu est-ce que le fragment au niveau du central qui produit les spikes anti-hygiène est-ce que ce n'était pas par rapport aux autres aussi réduit qu'on n'avait que des fragments qui s'étaient produits qu'il y avait juste en partie qu'il était produit ? C'est-à-dire que moi j'avais lu ? Alors ça je ne sais pas je ne savais pas vous répondre à ce niveau-là je crois qu'a priori on reproduit vraiment la protein spike dans son intégralité avec ces quelques modifications pour avoir ce renfort de rigidité et d'optimisation d'efficacité mais au-delà de ça il me semble que c'est la protein spike en intégralité. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui ? Ce qui est copyrighté c'est ce code source complet ? Alors ce code source là si j'ai accès c'est qu'il n'est pas copyrighté alors évidemment de toute façon vous n'allez pas pouvoir en faire grand chose en fait ce qui est effectivement ce qui fait la propriété intellectuelle du vaccin parce que là on pourrait se dire n'importe qui peut reproduire le vaccin ce qui fait la propriété intellectuelle c'est tout ce qu'il y a autour c'est-à-dire que ça on parle vraiment du code source mais après derrière il y a tout l'ensemble tous les liquides qu'on met autour pour faire l'injection j'ai oublié le nom les adjuvants les adjuvants exactement merci j'avais l'adjuvant c'est pas la même chose mais les adjuvants effectivement tout ce qu'on met autour effectivement ça ça fait la propriété intellectuelle du vaccin Personne ? Oui ? Cette ARN à quelles cellules est-ce que ça s'adresse ? Quelles cellules sont attaquées par cette ARN pour produire la protéine spike ? A ma connaissance l'intégralité je crois que ça ne cible pas de cellules en particulier toutes les cellules peuvent produire de tout donc je crois qu'il n'y a pas d'adressant en particulier ça peut-être qu'un expert pourra répondre plus précisément Plus d'autres questions ? Merci beaucoup alors Merci beaucoup Applaudissements 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 ... Sous-titrage FR ?